Donc c'est parti. Salut, c'est Christine Kelly pour bienglacé.com. C'est Benjamin pour les échanges. Alors Christine, à quoi ressemble vraiment la journée type de Christine Kelly ? A quoi ressemble en fait la journée ? Ma journée en général, c'est réveil à 2h du matin, petit thé, bonne douche pour se réveiller. On écoute un petit peu la radio. Ensuite, je me rends ici à MCI dans les locaux pour lire les dépêches et puis commencer mes premiers journaux. Mon premier journal est à 6h et je termine à peu près à 10h30 et je dors pratiquement tout le reste de la journée. La préparation du journal, vraiment, tu peux nous en parler ? La préparation du journal, c'est lire des dépêches. Ça se prépare à la maison aussi avant. On écoute un peu la radio, on lit la presse et puis sur place, on résume les dépêches de façon la plus simple possible en accord avec le rédacteur en chef, la direction, etc. et tout son nez. Arriver à 3h30 du matin, traiter comme ça et préparer son journal, c'est pas trop compliqué parce que t'es seule quoi en fait. Oui, je suis pratiquement seule. En fait, on est une petite équipe quand même bien soudée. Mais ce qui est dur, c'est quand même d'avoir les idées claires à 3h du matin, ce qui est quand même assez difficile. Quand tu parles des Antilles, par exemple, c'est difficile des fois de traiter des sujets qui n'en sensent pas vraiment toujours le pays, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, les Antilles en général, les Dom-Toms, allons-y. Il faut dire qu'à chaque fois qu'on parle des Antilles et que, évidemment, ce sont des sujets plutôt péjoratifs, comme souvent les médias aiment parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est vrai que ça blesse puisqu'on sait comment ça se passe. Récemment, on a encensé, comme tu dis, la Guadeloupe parce qu'il y avait des grèves tout le temps, alors que maintenant, on a subi des grèves aussi dans les transports, enfin partout, et c'est récemment qu'ils ont plombé l'économie qui est en place. Donc, c'est vrai que parfois, on en fait un peu beaucoup lorsque c'est les Antilles, parce qu'on a toujours l'image, les Antilles, cocotiers, plages, etc. Et ça fait de la peine, mais on donne quand même l'info. Comment est-ce que tu vois vraiment ton avenir à la télévision ? Est-ce que tu as envie d'autre chose, du divertissement, par exemple ? Peut-être pas du divertissement, mais de l'interview, d'autre chose. Peut-être que de faire uniquement des flashs, ce qui est déjà très très bien, mais je crois que le métier de journaliste passe par ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire une interview, et ça, ça me manque. Donc, éventuellement, faire une interview en presse, écrite, en radio, quel que soit, je n'en sais rien, mais ça, ça me manque en tout cas. D'accord. Comment est-ce que tu en es arrivée là, vraiment, Christine ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton cursus, peut-être ? Mon ? Cursus. Mon cursus, RFO, tout le monde le sait. France 3, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est là où j'ai le plus appris. France 3, Montpellier, Île-de-France, Tours, etc. Donc, j'ai fait beaucoup de terrain. J'ai travaillé au service politique de RFO. Et j'ai travaillé pendant deux ans à la chaîne de l'Emploi de Canal. Et beaucoup de missions que j'ai présentées et préparées. Et à MCI, en 2000, au début de l'année 2000, j'ai envoyé un CV. J'ai eu la chance de pouvoir passer plusieurs castings. Ils ont été validés. Et me voici donc à MCI depuis plus de trois ans. D'accord. Tes projets pour les vacances ? À Bali, direction Bali. Et pour la première fois de ma vie, Puisque maintenant, j'ai 58 ans. Pour la première fois de ma vie, J'aurai un mois de vacances. Et ça, c'est exceptionnel. Je suis très heureux. Je vais à Bali, en Indonésie. Et bien sûr, je vais voir mes parents en Guadeluc aussi une petite semaine. C'est vrai ? Oui. Bon. Bonne vacance. Tu n'oublies pas le mot d'œil, évidemment. Non. Et puis, tu nous reviens tout bronzé, début septembre. En pleine forme. J'ai pété le 10 mars, le matin, dès le 29 août. D'accord. C'est dès le 29 août, la rentrée sur LCI pour toi. Oui, pour moi, oui. Tu es toujours du matin. Tu seras toujours du matin. Toujours du matin. Mais c'est la meilleure audience. Et vraiment, j'ai un public fidèle. Et ça, ça me fait plaisir. Vraiment. Merci, Christine. Je t'en prie. Je te fais un énorme bisou. J'embrasse bienglacé.com. Merci beaucoup. Et puis, tu feras un bisou aussi à Anne-Sophie. À Anne-Sophie la belle. Je l'embrasse pour toi. Elle est splendide. Merci, Christine.